Musique On vous souhaite à tous une excellente projection. C'est vraiment un très beau reportage. On sent que ça a été fait avec beaucoup d'amour et vraiment beaucoup de détermination, d'envie. Très authentique et sincère surtout. Ce que je trouve vraiment très intéressant et très exceptionnel dans son, c'est que ça reflète son voyage, c'est-à-dire qu'elle va toucher aux individus. On entend tous les retours de ces personnes, de leurs expériences, de ce qu'elles font et c'est très inspirant. C'est vraiment le thème que je donnerais à ce reportage. Merci énormément d'être venue aujourd'hui. J'ai la voix qui tremble, je suis désolée, je suis hyper émue. Donc vraiment un grand, grand, grand merci d'être là. Bon, salut ça va ! Désolée ! Beaucoup d'émotions qui remontent. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses. C'est très inspirant, ça fait beaucoup cogiter aussi. J'ai été touchée aux larmes du début jusqu'à la fin. C'est beau, c'est authentique, c'est chaleureux. On parle souvent de l'art femme musulmane au singulier, nous on veut en parler au pluriel. L'association qui va permettre de lutter contre la discrimination. Ça donne envie aussi de faire partie de l'association. Cette association apporte beaucoup de choses en France. Elle contredit les médias, voilà, qui sont assez discriminants contre la femme musulmane. Il y a un combat à mener, il y a un combat pour l'égalité à mener. Et que c'est important que chacun prenne sa place et prenne sa responsabilité dans ce combat. Je pense que c'est vraiment, pour le coup, le genre de discours qu'il y a en ce moment. Et c'est par des petits gestes comme ça qu'on va réussir à changer petit à petit la société. C'est vraiment une belle preuve d'amour pour toutes ces femmes qui se sont ouvertes et ont partagé leur histoire. Un grand merci à vous, Edra. Beaucoup de continuation et merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci.